La BCE a procédé à une baisse de taux de 25 points de base depuis juin et la question est maintenant de savoir quand le prochain mouvement de taux suivra. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a clairement indiqué que cela dépendra des données entrantes, ce qui signifie que les marchés suivront de près chaque rapport à la recherche des indices. A notre avis, le mouvement le plus probable pour les prochaines baisses de taux sera en septembre. L'économie de la zone euro bénéficie actuellement d'une réponse liée à la désinflation, comme en témoignent les meilleurs chiffres de croissance du premier trimestre, ce qui laissera la BCE confiant dans les faits qu'elle a du temps. De plus, la dynamique salariale étant toujours forte en raison de l'inflation passée, la BCE s'inquiète toujours sur les retombées potentielles en matière de spirale prix-inflation. L'obstacle à une baisse de taux en juillet reste ainsi élevé. Mais si l'économie ralentit à un rythme plus rapide qu'en prévoir, la porte pourrait s'ouvrir à cette possibilité. Dans l'ensemble, nous nous attendons à des baisses de taux supplémentaires des 75 points de base d'ici la fin de l'année. Cela laissera toutefois la politique monétaire dans la zone euro en territoire restrictif et ce à un moment où la politique budgétaire se resserre également. Dans l'ensemble, nous nous attendons donc à une croissance à tonnes pour 2024 et pour 2025 dans la zone euro. Le défi pour la Commission européenne et le Parlement européen entrant est maintenant d'améliorer la compétitivité de la région afin de garantir un modèle de croissance solide dans un monde de plus en plus fragmenté. La résilience exceptionnelle de l'économie américaine s'est essoufflée ces derniers mois, les consommateurs devenant plus prudents et les entreprises réduisant leurs projets d'embauche. Cependant, le défi pour la Fed est que l'inflation s'avère persistante dans la dernière ligne de retour à la cible de 2 %. Bien que des facteurs spéciaux, notamment l'assurance automobile, aient pesé, la Fed préfère clairement rester prudent vis-à-vis une risque de l'inflation qu'elle aperçoit toujours. Avec le ralentissement de la dynamique de l'économie américaine, nous nous attendons à ce que la Fed procède à des baisses de taux à la rentrée et nous attendons une baisse de taux totale de 75 points de base en 2024. Les perspectives au-delà, cependant, sont marquées par pas mal d'incertitudes et notamment liées aux élections américaines au mois de novembre, ayant leur mot à dire sur l'avenir de la politique nationale et internationale des États-Unis. Le gouvernement chinois a récemment adopté un certain nombre de mesures visant à stimuler l'économie nationale face au vent contraire, persistant, liées au désendettement du secteur immobilier. Les mesures visent à encourager la modernisation des machines et équipements et devraient apporter un certain soutien. Mais nous nous attendons néanmoins à ce que les ménages chinoises conservent une épargne de précautions élevées. Sur la scène internationale, l'une des principales préoccupations est de voir la Chine exporter des capacités excédentaires et que ceci pourrait déclencher de nouvelles mesures tarifières de la part des partenaires commerciaux clés de la Chine. D'une manière plus générale, les tensions géopolitiques et la fragmentation devraient rester un vent contraire structurel au niveau mondial, du moins dans l'avenir prévisible. De plus, le risque est que cela rétarde les actions urgents et indispensables pour lutter contre les changements climatiques.